Alors tu bouges pas, de toute façon Jean-Philippe te reprend dans pas longtemps, attention, 3, 2, 1... Oui tout à fait Jean-Philippe, je suis à Lyon, petite ville de province, c'est la ville où se tournait la fameuse chronique, ouvrez les guillemets. Alors derrière moi c'est l'aquarium, dans cet aquarium aucun poisson mais deux youtubeurs de gauche, Usul et Corentin. Mais si Usul tu connais, il a fait des trucs de jeux vidéo, des trucs politiques, il voulait tabasser les flics. Cette émission devait s'arrêter complètement mais selon des sources proches de l'entourage de l'enquête, il semblerait que le tournage reprenne au jour du même. Je vais donc attendre toute la journée devant cette porte parce que c'est aussi ça l'information en continu, ne changez pas de chaîne, vous êtes bien sur direct info. Juste dans cette rue je pense qu'on peut tourner 2-3 sujets, donc non non on bouge pas, on reste là et puis de toute façon ils vont bien finir par sortir, ça prend pas non plus une journée à tourner un truc de 5 minutes. Non un truc comme ça en 1h c'est plié non ? Parce que là on a fait combien de prises qui sont bonnes, ça va on a le temps. On en a fait 3, faudrait peut-être qu'on s'y remette quand même hein, enfin à moins que ce soit une nouvelle façon de bosser, le co-drinking de café. Non c'est juste de la glande parce que, parce que halte aux cadences infernales, parce que, je sais pas tu connais pas le droit à la paresse, Paul Lafargue ? Ah oui Paul Lafargue Pokémon. Salut tout le monde, et un salut tout particulier aux abonnés de Mediapart ! Je parle plus fort parce qu'ils sont un peu vieux. Donc oui on est de retour, parce qu'après tout Macron il est pas parti, Wauquiez il est pas parti, Colom non plus, les fachos sont toujours là, ils sont dans les villes, ils sont dans les campagnes, ils sont sur les réseaux sociaux, et je sais qu'ils adorent venir détester cette chronique. Oui c'est aussi un peu pour eux qu'on est revenus. Ah non moi c'est pour l'argent. Donc oui amis fachos, rassurez-vous, je serai toujours là pour trouver que c'est formidable que des migrants LGBT viennent islamiser vos enfants dès 4 ans grâce à la loi Chiappa. Non je préfère la loi ne fit pas caca. Alors il y a eu un petit changement de décor hein, parce qu'avant on tournait plutôt par là, mais les canapés ils avaient des roulettes et ils ont été remplacés par des canapés fixes, donc bon à moins de re-racheter des canapés avec des roulettes, enfin bon il aurait fallu passer chez confo... Alors moi j'avais vu le Rustigraben dans le catalogue IKEA, et si on avait eu la carte de presse on aurait pu avoir des réducs et re-remeubler. Parce que t'as pas de carte de presse ? Ah non moi je l'ai déchiré quand Patrick Cohen a lâché la matinale dentaire hein. Comment obtient-on la carte de presse ? Et bien pour l'obtenir un journaliste doit attester du fait que plus de 50% de ses revenus sont tirés d'une activité ou d'une fonction journalistique. En d'autres termes, il doit garantir que son travail est en majorité lié à la recherche ou à la diffusion de l'information. L'information étant ici différenciée de la communication, de la publicité ou encore du divertissement. Plus qu'une carte, c'est un symbole. Symbole d'une profession, symbole d'un professionnalisme. Bonjour, est-ce que ces enfants vous appartiennent ? Je suis journaliste pour Direct Info, on fait un reportage sur la rentrée des classes. On peut les filmer ? C'est d'avoir le petit avec la morve là. Pas le moche hein, l'autre. Jean-Philippe j'en peux plus des mômes là, j'en suis limite à espérer le prochain sujet sur le marché de Noël ou sur les grélons. Mais la carte de presse, c'est aussi quelques coups de gueule, débats et polémiques. En première ligne, là, c'est un film. La séquence découpage de cartes de presse de Patrick Cohen sur France Inter, un matin mars 2015, en signe de protestation. Contre quoi ? Contre le fait que sa consœur, Pascal Clark, animatrice et productrice déléguée de l'émission Alive, toujours sur Inter, n'avait pas obtenu la sienne. Au motif que l'émission n'était pas jugée assez journalistique. Et qu'elle travaillait sous le statut d'intermittent du spectacle, différent de celui de journaliste. Est-ce qu'on va entendre le bruit des ciseaux qui mordent dans le plastique ? Voilà, une carte de presse coupée en deux et qui part à la poubelle, c'est une bonne chose de faite. Notera au passage que chaque année, de nombreux journalistes se voient refuser la carte ou même arrêtent de la demander pour ces mêmes questions de statut, sans faire les gros titres pour autant. Je peux pas te faire un duplex avec eux, ils sont pas encore sortis. Par contre, j'ai déjà tourné un sujet sur la rentrée des classes, un autre sur le stationnement gênant. Oui, parce qu'on avait garé la camionnette sur une place handicapée, donc bim, d'une pierre de cou. Ils vont bien finir par sortir pour, je sais pas, manger, boire une bière... Mais ça change quoi d'avoir la carte de presse ? Bah plein de trucs, t'as des réducts sur les machines à laver, t'as des places gratuites à Disneyland, et tu peux aller au point presse de Benjamin Griveaux. Mais ça intéresse personne de savoir ce que raconte Benjamin Griveaux. Bah si, les journalistes. Donc pour prouver qu'on est aussi sérieux que des journalistes, en fait il faut... Non non non, on va pas au point presse de Benjamin Griveaux, merci, il a le charisme de Giscard quand il était encore en vie, c'est bon. Il est pas mort Giscard. Ah, ça dépend à quel moment les gens regardent cette vidéo. Hmmmmmm... Qu'on se le dise, dans les faits, la carte de presse n'est pas une carte de réduction, mais bien une carte d'identité pour les journalistes, comme une attestation du caractère professionnel et non amateur ou bénévole de leur métier. Elle n'est pas absolument nécessaire pour exercer le métier, ni exigée par les rédactions et entreprises de presse, mais elle peut parfois contribuer à la progression salariale des journalistes, et facilite l'accès à de nombreux lieux, ou recueillir des informations. Salles de presse, oui, mais aussi bâtiments officiels, comme les préfectures, tribunaux, institutions politiques. Enfin, elle est aussi bien utile pour les journalistes qui sollicitent un visa pour des reportages à l'étranger. En plus de faciliter leur travail, la carte de presse a une vraie valeur symbolique pour les journalistes, comme une forme de reconnaissance de leur travail et des valeurs qui vont avec, et d'appartenance à un corps de métier. Enfin, côté débat, retour en 2012, année électorale, le petit journal sur Canal voit six de ses collaborateurs privés de cartes de presse. En cause, le traitement de la vie politique française par l'émission, et cette fameuse question de la frontière parfois mince entre information et divertissement. Une question qui ne concerne bien sûr pas cette émission, qui a toujours été là-dessus d'une rigueur exemplaire. Ce qu'a révélé l'affaire Benalla, c'est qu'avec le présidentialisme macrocéphale induit par les institutions de la 5ème République, la presse est véritablement un des tout derniers contre-pouvoir. S'il veut un responsable, il est devant vous, qu'il vienne le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. C'est pourquoi plus que jamais, la démocratie a besoin d'une presse sérieuse, d'une presse crédible, d'une presse qui joue la carte de... Qui a la carte de presse, hein ? On passe pour quoi, là ? Alors j'ai vérifié, on passe surtout pour des gens foutre. Bah bienvenue dans l'équipe, hein. Il te payait comment à Direct Info ? Bah comme des chiens. Je vais mettre de côté la remarque spéciste. Bon, ici il ne sera pas payé beaucoup plus, mais on a le droit de dire des gros mots. Même qu'une fois, Usul, il a dit « spray de merde ». Donc là c'est bon, cette année on revient en force, on a une carte de presse, on a une vraie journaliste qui pourra bosser avec nous chaque semaine. Attends, mais à Lyon ? Ah et par contre c'est mort, je ne m'installe pas en région pour vous. Je sais pas, tu pourrais nous faire des duplex à Paris et aller voir des trucs que nous on ne peut pas voir ici ? Comme les points presse de Benjamin Griveaux. Et d'Aurore Berger même si tu veux. Sur une échelle de journaliste d'intempéries et un reporter de guerre, on est un poil le dessus des grelons. Je prends. Ouvrez les guillemets, contre toute attente reprend donc chaque lundi sur le site et le compte Youtube de Mediapart. Du coup on peut vous le dire, à lundi prochain. Bon c'est bien, et c'est quoi ton prénom ? Lorraine. C'est pas un prénom, c'est une région. Tu connais un peu l'émission ? Bah oui, je devais faire un sujet sur vous à la base, donc toi c'est Corentin. Ah non, moi je suis Fabrice Harfi, par contre si j'étais Corentin je serais hyper vexé parce qu'il s'appelle Cotentin en vrai. Heureusement que je suis Fabrice Harfi et que je fume des cigares dans des commissariats en faisant des enquêtes. Oui, parle-nous de toi du coup plutôt, tes projets, tes envies, ton parcours, tout ça. Alors je vois sur Linkedin qu'elle a fait une école de journalisme, elle est passée par Newsbuzz TV, Poitou Info et Auvergne Actu. Et voilà. Encore une révélation de Fabrice Harfi. Merci. 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 Merci.